Shabbat Shalom Aujourd'hui c'est le 2 novembre et on fait la paracha Toldot Est-ce que quelqu'un sait ce que ça signifie Toldot ? Génération Génération, c'est souvent traduit par génération Shuraki traduit plus exactement par enfantement Parce qu'il y a le mot enfant dedans, Yeled, Toldot Je vais essayer de parler un peu plus fort Donc Toldot, les enfantements C'est la même racine que Yeled, enfant Et on va voir comme les choses se reproduisent d'une génération à l'autre Avec des petites modifications Heureusement parce que Adonai nous demande de marcher dans la sanctification Et ce par quoi nos pères passent, nous devons passer aussi Parfois avec des variantes Et on doit réussir l'épreuve Donc ici on a deux nouveaux protagonistes qui vont apparaître dans cette paracha Il s'agit de Esav et Yaakov Alors, Esav et Yaakov qui sont tous les deux roux Donc je vais écrire leur nom en rouge Alors, en observant ces deux noms Il y a quelque chose de vraiment frappant Donc ici, je vais mettre pour ceux qui ne sont pas encore très familles avec l'hébreu Mettre Esav Donc évidemment, ça se lit comme ça Mais si on regarde les lettres en hébreu Et pour ceux qui connaissent Le nom du Messie Qu'est-ce que vous voyez ? Avec les deux enfants, il y a les quatre lettres Ici On a Yeshua Je vais réécrire Yeshua Comme il faut Et on va voir Que Yeshua va apparaître tout au long De l'étude Et donc ce qui est étonnant ici C'est qu'on a tendance à considérer comme Esav Comme un païen Mais il a trois des quatre lettres de Yeshua Oui, c'est ça C'est un motus Bon, on peut dire que Yaakov Il en a deux quand même Mais on voit que Il faut qu'on ait les deux frères Pour avoir le nom de Yeshua Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il reste Si on enlève le nom d'Yeshua Ekev Ekev signifie Le talon Donc on a Le talon Et Yeshua Ça vous fait penser à quoi ? Écraser la tête du serpent Donc, petit retour dans Genèse 3 Verset 15 Je l'ai dans Choraké Je placerai l'inimitié entre toi et entre la femme Entre ta semence et entre sa semence Lui, il te visera la tête Et toi, tu lui viseras le talon Donc ici Par la naissance des jumeaux Esav et Yaakov On a celui Qui va se faire viser le talon Par le serpent Alors, pour ceux qui aiment bien les chiffres On va calculer la guimatria des deux frères Vous m'aidez ? Oui 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 Et Yaakov 172 172 182 182 Merci Merci J'ai dit pour ceux qui aiment les chiffres Bon Total 558 558 558 Et 558 C'est la guimatria de Le prince de la grâce Dans le sens de beauté Alors, pour ceux qui ont suivi la parasha de Noach On a vu que la grâce C'est le miroir de Noach En fait, c'est les mêmes lettres inversées Et donc, on voit que Noach trouva grâce aux yeux de l'éternel Parce qu'il était Il formait l'image miroir Donc, il avait l'intégrité Qu'Élohim recherchait Donc, il formait l'image miroir Élohim retrouvait son image en lui En quelque sorte Et ici, on voit que La parasha débute par Isaac Qui implore l'éternel Parce que sa femme est stérile Donc, je rappelle qu'Isaac a épousé Rivka Quand il avait 40 ans Et ce n'est qu'à 60 ans Qu'il a ses deux fils Donc, il implore l'éternel Et l'éternel se laisse implorer Littéralement, en hébreu Donc, on a le même verbe Et donc, on voit que Il y a cette notion de grâce De miroir Voilà Isaac implore Élohim Élohim se laisse implorer Et on a des images miroir Qui sortent Essav et Yaakov Et donc, on voit que Déjà dans les lettres Pour nous qui connaissons Yeshua Les deux fils Font tous les deux Parties du plan de Dieu On a besoin des deux Parce que c'est ensemble Qui vont former Le nom d'Yeshua Et qu'on a cette référence À Genèse 3.15 Avec celui qui va Se faire viser le talon Et donc, on peut se dire Essav, il a trois lettres Parce que c'est l'aîné Donc, il a la part de l'aîné Il a plus de lettres Mais Essav signifie quoi ? Essav signifie Voilà, le poilu Ou le velu Velu Et donc, on l'a nommé D'après son apparence Il est nommé D'après son apparence Alors que Yaakov Signifie Il talonnera Donc, il est nommé Par rapport à son action Parce qu'il a attrapé Le talon de son frère Donc, il y en a un Qui est nommé Par rapport à l'apparence Et l'autre Par rapport à l'action Et, étrangement La main Avec laquelle il attrape Le talon C'est ça qui fait Que Essav devient Yeshua Vu que le Yod Représente la main La première lettre Du nom de Yaakov Voilà C'est la main Et donc, dès leur naissance Les deux frères Montrent Symbolisent la lutte Entre l'homme Et le serpent Même s'ils sont Quelque part mélangés Donc, il n'y en a pas Un qui est tout mauvais Et l'autre est tout bon Mais Ils luttent Et c'est un peu L'image de nous-mêmes On a deux jumeaux En nous Un qui nous pousse Vers Adonai Et l'autre Qui nous pousse Vers le serpent Et on est en lutte Constante Mais ces deux parties Font partie de nous Et donc, on va voir que Chacun va avoir Un rôle différent Forcément Et le chemin De sanctification N'est pas le même Pour tout le monde On va voir que Il y a des étapes Qui se répètent Des étapes Qui sont similaires Tout au long de la vie Donc ici On a vu la naissance On a vu une lutte A la naissance Et plus tard Il y aura encore des luttes Entre les deux frères Et donc Ce qui se passe A la naissance Souvent se reproduit Plus tard Et ce qui se passe Dans une génération Se reproduit souvent Dans la suivante Donc ensuite On va passer A l'histoire Du bouillon de lentilles Donc comme vous connaissez On va lire Un petit passage Donc Genèse 26 A partir du verset 28 Yitzrak aime Esav Oui La chasse en sa bouche Rivka aime Yaakov Yaakov fait bouillir Un bouillon Esav vient du champ Il est fatigué Esav dit à Yaakov Fais-moi donc Baffrer du roux De ce roux Oui Je suis moi-même Fatigué Sur quoi Il crie son nom Edom Le roux Yaakov dit Vends-moi ce jour Ton aînès Esav dit Voici moi-même Je vais mourir Pourquoi ceci L'aînès Pour moi Yaakov dit Jure-le-moi En ce jour Il le lui jure Et vend son aînès A Yaakov Yaakov a donné A Esav du pain Et un bouillon de lentilles Il mange Il mange Boit Se lève Et s'en va Et savent A mépriser L'aînès Donc ici on a L'épisode de la vente Du droit d'Aînès Et on a aussi Un changement de nom Qui va changer de nom ? Et ça va changer de nom Il va désormais être désigné Comme Edom Donc Edom veut dire rouge Voilà On peut réécrire ces lettres Comme ça On a Adam Et on a un Vav Donc Adam Tout le monde sait Qui est Adam Et le Vav C'est une lettre Qui symbolise le lien Et donc on voit Que maintenant Esav il va changer de rôle Il va devenir Bah il va devoir Faire le lien Avec Adam Il est désormais Plus défini Oui il est encore défini Par son apparence Parce que Edom c'est rouge Et il est roux Mais ici on va l'appeler Edom Parce qu'il a voulu Manger du rouge Donc il va être Appelé Par rapport à Son Défini Par rapport à son appétit Donc avant Il était défini Par son apparence Maintenant il est défini Par son apparence Et par son appétit Et son rôle change Et alors Lorsqu'on lit Dans l'hébreu C'est vraiment Super Parce qu'on voit Plein de choses Qu'on ne voit pas En français Et moi Personnellement J'ai toujours été Un petit peu Dubitative Quand on me disait Oui on voyait Choua partout Dans l'ancienne alliance Dans la Torah On le voit partout Je dis Bah ok Je vois quelques prophéties Mais je ne vois pas Grand chose En fait Mais c'est parce qu'il faut Regarder dans l'hébreu Donc c'est ce qu'on va faire Maintenant Et donc on va Voir Qu'est-ce qui se dit Exactement Quand Esav Fait le serment A Yaakov Qui lui vend Son droit d'Ainès Alors Tout d'abord On a Yaakov Qui demande Enfin qui dit Plutôt Qui ordonne à Esav Fais-moi un serment Et donc En fait Fais un serment A moi Rishava Li Ça ressemble à Elisheva Parce que c'est la même racine Le serment Forcément Et donc ici Si on garde toujours En vue Les lettres des Yeshua Qu'est-ce qu'on a ici On a Shin On a le Yod On a le Yod Ici On n'a pas le Vav Mais On a vu que Bon je l'ai effacé Bon je l'ai effacé Mais je vais réécrire Edom Edom il n'a plus que le Vav Et ça Et ça avait passé De trois lettres Du nom d'Yeshua A une seule Et ici Yaakov Il est en train de dire Donne-moi les lettres Donne-moi Donne-moi Yeshua Sans le savoir Forcément Mais Et donc on voit Que ça correspond Il va passer De Esav A Edom Il va perdre Ayin Eshin Il va garder le Vav Ah oui Il demande Les lettres Qui lui manquent En fait Mais Il ne va quand même Pas avoir celle-là Donc Yaakov Demande Où il leur donne Plutôt Fais-moi un serment Et puis Esav On lit Et il fit un serment Donc là je vais Et il fit un serment Va I Shava Va Et il fit un serment Ça Qu'est-ce qu'on voit là-dedans Toutes les quatre lettres De Yeshua Plus un bête Si on les réorganise On peut mettre On peut faire B Yeshua Et en Yeshua Il lui donna Son droit d'aînes Maintenant on va s'intéresser Un peu au bouillon De lentilles Ou pas C'est un bouillon De lentilles Oui c'est plutôt ça Le bouillon De lentilles Donc je vais d'abord Mettre le bouillon Et dans le texte C'est Et le bouillon Donc je mets Et Et coller au mot Comme ça Alors Vénéside Néside Vénéside Et le bouillon De lentilles A Dachim Vénéside Ou dachim C'est comme un sujet Vénéside C'est un z C'est un z C'est un z Zain Donc Et le bouillon De lentilles A Dachim Alors qu'est-ce qu'il a de spécial Ce bouillon A la base Rien C'est pas ce qui devient Monnaie d'échange Qui devient spécial Si on garde toujours A l'esprit Les lettres Des Yéchouas On retrouve On retrouve Yéchouas Dans le bouillon Et On retrouve Autre chose D'intéressant D'âme Le sang On retrouve Le sang De Yéchouas Dans le bouillon Rouge 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 Alors ici On a le bouillon Qui représente Le droit d'Enes Et on a Le sang Di Yéchoua Qui est le premier Né Dans le bouillon Et ça Vie, mange Et boit Sans discerner Ça vous fait penser A autre chose Oui La Seine Seine La Seine Seine La Seine Seine 59 Oui Qui mange et boit En ne discernant pas le corps Mange et boit Un jugement Contre lui-même Donc tout a déjà eu lieu Les gens qui mangent et boivent Le pain et le vin Qui en eux-mêmes n'ont rien de spécial Mais qui pour l'occasion Représente Le corps et le sang Du Mashiach Sans discerner Ils sont équivalents A Esav Qui a mangé Son bouillon de lentilles En Perdant son droit d'Enes Sans discerner De quoi il s'agissait Donc l'histoire se répète Différemment Mais On voit toujours le lien On a un autre passage Qui parle d'Essav Dans Hébreu 12 Chapitre 12 Verset 16 Je vais peut-être pas le lire En Chourakien Parce que c'est pas très Décent on va dire Donc si quelqu'un peut le lire Hébreu 12 Juste le 16 en fait Voilà Donc Esav Qui a vendu son droit d'Enes Contre un seul roux Contre un seul Mais Qu'est-ce qu'on sait d'autre De Esav et Yaakov Esav aimait la chasse Et Yaakov aimait Rester dans la tente Probablement pour étudier On voit que Esav Étant chasseur Plus tard Il va Faire en sorte Que son frère Soit chassé aussi Donc C'est chaque fois Des choses qui se répètent Intéressant Intéressant aussi Dans l'hébreu On voit que C'est un homme Connaissant la chasse Alors que le verbe Connaître En hébreu C'est plutôt réservé A la connaissance d'Elohim Ou à la connaissance intime Entre un homme et une femme Ici Ce que connaît Esav C'est la nourriture Enfin c'est la chasse C'est le côté Charnel Mais on va voir Que On a besoin Des sauvres aussi Ils chassaient les femmes aussi Ils chassaient les femmes aussi Oui pas les bonnes Alors on va voir un petit peu D'autres choses Qui se reproduisent Dans la paracha On nous parle de Abimelech Qui est le roi des Philistines Qu'on a déjà rencontré auparavant Et on va voir que Tout comme Abraham Ben Yitzra qui va faire la même chose Avec sa femme Il va dire que c'est sa soeur Mais ici Abimelech Qui a déjà eu affaire A Abraham Il se méfie Voilà Donc il a déjà appris Donc Abimelech En fait on va voir que Il est pas mal en fait Parce qu'il a Il a compris certaines choses Et il va Changer d'attitude Pour Voilà Prendre en compte Ce qu'il sait Donc ici Donc il savait que Il avait déjà eu un souci Avec Abraham Donc ici Il va pas croire Quand Yitzra dit C'est ma soeur Il va observer Il va dire Mais non c'est ta femme en fait Et il va Et il va Rouspéter en disant Mais tu te rends compte Encore un peu Et tu auras fait venir Venir sur nous La culpabilité Parce que Quelqu'un d'entre nous Avait déjà Vu ta femme Et l'avait déjà Comboitée Donc on va faire un petit retour Vers Genèse 21-23 Et donc ça c'est en fait Abimeleur Qui avait été voir Abraham Et il lui avait demandé De faire alliance avec lui Et au verset 23 Il dit Maintenant jure-moi Par Elohim Ici De ne pas mentir A moi A mon petit-fils Ni à mon arrière-petit-fils Tu feras avec moi Et avec la terre Où tu as résidé Selon le chérissement Que je t'ai fait Donc il sentait déjà venir Donc il ne voulait pas Qu'il y ait de mensonge Or ici Bon Clairement Isaac a fait passer Sa femme pour sa soeur Et donc quelque part Le pacte Il a été cassé On voit que Il y a des disputes Et des jalousies Par rapport à Israël Qui trouve des puits Donc Si on lit la paracha On voit que Comme au temps d'Abraham Il y a une famine Donc il passe par Les mêmes épreuves Qu'Abraham Sauf qu'ici Elohim lui dit Non tu n'iras pas En Mitzrayim En Egypte Tu vas rester ici Donc ici Il y a une nouveauté C'est que Israël va semer Il va apprendre à semer Chose qu'Abraham On n'a pas de Enfin on voit pas Qu'il a semé En fait Il a planté des arbres Mais il n'a pas semé Pour pouvoir à ses besoins Et donc ici Israël va plus loin Que son père Dans l'épreuve de la famine Il y a une nouvelle dimension Qui s'ouvre à lui Et en fait On peut voir ça À plusieurs niveaux Donc Israël En mettant des semences en terre Quelque part Il va découvrir Le potentiel de la terre Il va découvrir Ce qu'il y a en lui Alors qu'Abraham Il bénéficiait De la bonté De l'Egypte Donc c'est une autre dimension Qui commence à s'ouvrir Avant on dépend des autres La bonté des autres Maintenant On commence à voir que On sait produire Bon évidemment C'est toujours avec l'aide D'Elohim Mais on sait produire Des choses par nous-mêmes Déjà Abraham Avait eu des soucis Avec ces puits Donc si on prend Genèse chapitre 21 Verset 25 Abraham Admoneste Abimelech A cause de l'affaire Du puits d'eau Que le serviteur D'Avimelech Avait spolié Donc Abraham Avait déjà eu Des problèmes De puits Avec Avimelech Et pareil ici Yitzhak va avoir Des problèmes de puits Les gens vont lui reboucher Les puits On va le chasser D'ailleurs Les serviteurs Vont appeler les puits Par rapport à ce qu'ils ont vécu Donc il y a un puits Qui va s'appeler Chamaï Ou contestation Il y a un puits Qui va s'appeler Détestation Ou accusation Et le troisième puits On le laisse tranquille Là il va l'appeler Largesse Et on voit qu'en fait Que ce parcours De Chamaï Détestation Largesse C'est le même parcours Que vont suivre les deux frères Donc dès leur naissance Ils sont En contestation En Chamaï Qui sera le premier Ensuite quand Yacov va Hériter de la bénédiction Et ça va le détester Pendant longtemps Et enfin Quand ils vont se réconcilier Ce sera le moment Des largesses Et donc on voit Que à chaque fois Il y a des choses Qui se vivent Qui se revivent De génération en génération Ou plusieurs fois Au sein d'une même génération Et donc On voit que Donc toujours avec Abimelech Ben à un certain moment Il va dire Ben viens Oui quand c'est la famine Viens chez nous Mais après Quand il va voir Que Yitzchrek Va trop s'enrichir Il va dire Ben il faut que tu t'en ailles Parce que tu deviens Plus puissant que nous Donc il le chasse Et donc c'est là Quand il le chasse Qu'il y a les trois puits L'histoire des trois puits Et après on voit Que Abimelech revient Avec Pichol Et Achouzat Donc deux hommes Donc on voit Que Yitzchrek En fait Ici Il montre un petit C'est un peu la même chose Qu'avec Yeshua Qui s'est fait rejeter Et après on vient Le chercher quand même Et Abimelech veut Refaire un pacte Avec Yitzchrek Et il amène cette fois Pichol Comme la première fois Mais il y a un deuxième homme Il s'appelle Achouzat Et alors apparemment Achouzat signifie Possession Ou s'accrocher Et Pichol Signifie Grand Fort Ou la bouche de tous Et donc si on voit La symbolique C'est On veut s'accrocher A Yeshua Et la bouche de tous La bouche de tous Enfin Voilà Donc tous les peuples Donc ça c'était pour Abimelech Alors concernant les puits Donc on lit que Yitzchrek a déterré les puits Forés par son père Et leur a redonné le même nom Donc il s'inscrit dans la lignée De son père Dans le travail de son père On voit qu'il n'y a pas d'opposition Entre le fils et le père Et alors Une chose intéressante Donc on a parlé d'Essab Et à quoi maintenant On va parler un petit peu d'Yitzchrek Parce qu'il y a quand même Pas mal de puits Avec Yitzchrek Et Il va faire le pacte L'alliance avec Abimelech A Bercheva Bercheva Ber C'est le puits Alors Ber c'est le puits Enfin c'est puits Si on veut dire le puits C'est Haber Est-ce que ça on voit ? Et le puits Qui me calcule La valeur numérique 201 203 208 208 Et alors Et alors C'est combien ? 200 200 Donc Yitzchrek c'est le puits Et Yitzchrek on sait Qui représente le Messie Non seulement ça Mais Rivka Va rencontrer Entre guillemets Le serviteur Qui va lui parler de son mari Au puits Donc c'est en se rendant au puits Qu'elle va avoir son mari Et dans cette paracha-ci C'est Yitzchrek Qui donne la bénédiction A ses fils Yitzchrek a le rôle de père Et c'est du père Que viennent Toutes les bénédictions Voilà Donc juste pour revenir Sur les problèmes Depuis Qu'Abraham a eu Qu'Yitzchrek a eu Et Yeshua a dit S'ils m'ont persécuté Moi Ils vous persécuteront Vous Donc c'est normal Si les pères Ils ont eu ce problème là Les fils vont l'avoir Si moi je l'ai eu Vous l'aurez Donc c'est tout à fait normal De revivre les mêmes choses Que nos ancêtres Intéressant aussi C'est que Yitzchrek C'est le seul des quatre Donc si on compte Abraham Yitzchrek Et Sav Jacob C'est le seul des quatre Qui n'a pas changé de nom C'est le seul des quatre Qui est resté Dans la terre d'Israël Depuis sa naissance Jusqu'à sa mort Donc c'est celui Qui est le plus constant C'est le puits Celui qui a les bénédictions Et il représente La guérin en fait Oui Je ne me souviens plus Mais il y a un Il y a un lien Entre les femmes stériles Et le puits Et Moshé aussi Rapprend sa femme au puits Ouais C'est un lieu propice À creuser Justement les puits Ça se creuse Donc voilà Maintenant on a vu On a vu Le chemin de sanctification Donc qui Qui se répète souvent Maintenant on va voir Les circonstances propices À la bénédiction Alors Quelque chose qui va plaire À mon mari Une circonstance propice À la bénédiction C'est Un bon repas Amen Amène-moi-le C'est ce qu'il a dit Yitzhak Amène-moi-le Et donc Yitzhak Il a demandé Ce qui lui plaît À manger Et c'est un peu Adonai qui nous demande La même chose Adonai nous demande De lui offrir Ce qui lui plaît À lui Donc pas Ouais fais-moi quelque chose Voilà Non fais-moi ça Quelque chose de spécifique Donc il y a Dans cette paracha Il y a la Bénédiction Des fils d'Yitzhak Et il y a aussi L'alliance avec Abimeleur Qui va aussi Être suivi Ou précédé D'un repas Et donc on voit Que faire alliance Ou bénir Mais il faut qu'il y ait Un repas en fait Donc manger C'est pas quelque chose De mal en soi Donc on a vu Donc on a vu Donc on a vu que Be'er Sheva C'est un endroit Propice Pour les alliances Donc on a vu que Abimeleur Fait une alliance Avec Abraham Et il fait une alliance Avec Yitzhak Au même endroit Et à cet endroit aussi Adonai va parler À Yitzhak Donc c'est un endroit Propice Be'er Sheva C'est le puits Du serment Et donc le puits Quelque part c'est Sortir ce qui est à l'intérieur de nous Dire ce qu'on a sur le cœur Donc les alliances Avec Abimeleur C'était voilà J'ai ça contre toi Maintenant on fait la paix On fait un pacte Une alliance Mais il fallait que ça sorte Il fallait que je te dise Qu'il y a un problème Avec les puits Comment vous nous avez traité Etc Et quelque part C'est ce que Elohim cherche aussi C'est que nous On sorte ce qu'il y a Dans notre cœur Pour pouvoir faire Une alliance avec lui Donc on dise De façon honnête Ce qu'on ressent Qu'est-ce que Voilà ce qui se passe J'ai J'ai ça Qui ne va pas Voilà Pas Faut pas Faut pas cacher des choses En fait Faut que Les alliances se fassent Dans la L'honnêteté Donc on va chercher Ce qu'il y a à l'intérieur de nous Dans le puits Pour Pour que ça se passe bien On va creuser profond On va creuser Donc maintenant On va s'intéresser Un peu plus près À la La bénédiction Qui est enfin De la paracha Et donc vous connaissez Tous l'histoire Et Yitzhak va dire À Esar Bon Je ne sais pas Quand je vais mourir Mais Ce serait bien Que je te bénisse Avant ma mort Donc Va à la chasse Ramène-moi Du gibier Comme j'aime bien Afin que mon âme Te bénisse Donc il reconnaît Qu'il faut qu'il mange Bien Pour que Voilà C'est une circonstance Propice Pour la bénédiction Et donc évidemment Il y a Rivka Qui va entendre Ce qu'a dit son mari Et elle va Appeler son fils Yacov Et va lui dire De Prendre la place D'Esav Et pour ce faire Et bien Yacov va devoir Se faire passer Pour Esav Donc comment il va faire Sa mère va lui prendre Les plus beaux habits D'Esav Et va lui mettre Du poil De De chèvre Sur les mains Comme il était Fort poilu Et donc Yacov va dire À Yitzhak Parce qu'Yitzhak Il a bien compris Que c'était Un de ses deux fils Et il lui dit Qui es-tu mon fils Et alors Yacov il dit Tu suis Esav Ton premier-né Et donc en fait Il se fait passer Pour le premier-né Il est déguisé En premier-né Il a revêtu Les habits Du premier-né Ça veut dire Qu'ils n'avaient Que les mains La même voix Ils n'avaient pas La même voix Et Loïm Il dit la même chose Pour que je puisse Te bénir Tu dois ressembler A mon fils Premier-né Donc nous On a tendance A toujours voir Cette histoire Du mauvais côté Ouais Il a trompé son frère Et tout ça Mais en fait C'est une histoire Merveilleuse De Comment on doit faire Bon évidemment Sans la tromperie Mais Elohim a prévu Cette espèce De tromperie Dans le sens Où nous On revêt Les habits Du fils Premier-né Pour lui ressembler Pour recevoir La bénédiction Sinon On ne la reçoit pas Donc Pour que je te bénisse Tu dois ressembler A mon fils Premier-né Alors Le fait de revêtir On va retourner En Béréchit Qu'est-ce qu'il y a Dans Béréchit Par rapport A des vêtements Donc Genèse 3 21 Adonai Elohim Fait aux glébeux Et à sa femme Des aubes de peau Et les envais Donc il leur fait Des vêtements Et alors Si on lit En hébreu Va Ya As Et Fie Adonai Elohim Va Alors Qu'est-ce qu'on voit ici Ishwa Donc ça c'est Et Fie Or celui qui Fie Qui a fait L'oeuvre Parfaite C'est Yeshua Donc déjà Dans la Genèse On voit Que c'est Yeshua C'est de Yeshua Qu'on va être revêtu Qu'Adon et Ève Sont revêtu Et il a dit Que c'est Lui Qui a tout Fait C'est lui Qui a tout Accompli Qui a tout Fait Mais pour ça Il faut lire En hébreu Donc c'est là Qu'on voit Que depuis Le début C'est déjà Prévu Yeshua Il est déjà Là Même si On ne le voit pas Dans nos traductions Comment les juifs Puissent rater Tous ces codes Il y en a qui ne ratent pas Tous ces codes Apparent Ouais Alors on va lire Un petit passage Sur la bénédiction Dans la bénédiction Qu'Israque donne Son fils Premier-né Alors Chapitre 27 A partir du Verset 18 Il vient Vers son père Et dit Mon père Il dit Me voici Qui es-tu Mon fils Jacob Dit à son père Moi-même Essav Ton aîné J'ai fait Comme tu m'as parlé Lève-toi donc Assieds-toi Et mange De ma venaison Pour que ton être Me bénisse Yitzchak Dit à son fils Qu'est-ce Tu t'es hâté A trouver mon fils Il dit Oui Adonai Ton Elohim L'a fait survenir En face de moi Yitzchak Dit à Jacob Avance donc Que je te palpe Mon fils Es-tu mon fils Essav ou non ? Jacob s'avance Vers Yitzchak Son père Il le palpe Et dit La voix La voix De Jacob Les mains Les mains d'Essav Mais il ne l'avait pas reconnu Mais il ne l'avait pas reconnu Oui Ses mains Et en fait Et en fait Yitzchak Était aveugle Donc il n'avait déjà plus le sens de la vue Lui restait L'ouïe Le toucher Le goût Le goût L'odorat Et le goût Oui on voit d'ailleurs dans le verset 27 qu'il sent l'odeur de ses habits Et donc on voit qu'il se laisse tromper par tous ses sens Il n'y en a qu'un Il n'y a qu'un sens qui dit la vérité C'est lequel ? Et encore il dit à moitié la vérité La voix La voix Parce que la voix va dire quelque chose de faux Mais le son de la voix C'est ça Qui aurait pu Lui faire Enfin c'est ça qui l'a fait hésiter en fait Alors c'est intéressant le son de la voix Parce que Yeshua nous dit Mes brebis connaissent ma voix Donc c'est ça en fait Le plus important c'est Reconnaître la voix Pas ce qu'elle dit Bon ici Mais voilà Le son de la voix Donc qu'est-ce qu'on voit d'autre ici ? Yacov il dit Non Yisra qui dit pardon La voix de Yacov La voix La voix de Yacov Les mains Les mains des Sav C'est un petit peu le rôle de chacun Donc Yacov il va être plus dans L'abstrait La voix Et Sav va être plus dans la chasse Le manuel Et en fait on a besoin des deux Donc ici Si on lit la bénédiction Dont va hériter Yacov Et qui était destinée à Esav C'est une bénédiction très matérielle Si vous lisez C'est voilà Tu auras le blé Tu auras La rosée des ciels Des peuples te serviront C'est des choses qui paraissent très matérielles Et ensuite quand Esav va chercher une bénédiction avec l'arme Son père va lui donner Le combat Et le combat c'est plutôt quelque chose de C'est quelque chose de physique aussi Mais c'est plutôt quelque chose d'une lutte spirituelle d'abord Et donc on voit qu'ils vont avoir tous les deux un rôle différent En fait c'est les bénédictions qu'il leur fallait Parce que naturellement Esav aurait voulu la bénédiction des biens matériels Parce qu'il est plus porté vers ça Mais disons que Et on va le voir plus tard Il l'a déjà D'ailleurs il va y avoir beaucoup plus tard Mais ils vont tous les deux être riches matériellement Mais Esav a plutôt besoin De se réveiller Niveau spirituel Et Yacov a plutôt besoin De descendre De sortir de sa tente De faire des choses Et donc on voit que c'est complémentaire en fait Et il n'y a pas d'erreur finalement Ils ont chacun reçu ce qui leur manquait Et Quand plus tard Ils seront Ils vont se réconcilier Ça symbolise la coopération entre les deux finalement Donc malheureusement Dans notre société occidentale On a l'héritage grec Qui sépare Le matériel du spirituel Mais ici on voit qu'en fait Le but C'est que tout fonctionne ensemble C'est pas de dire Un est mauvais L'autre est bon Ou l'inverse Mais les deux sont complémentaires On a besoin des deux Voilà Donc on a vu Comme les choses se répètent On a vu les circonstances propices À la bénédiction On peut dire que Yitzhak en fait il savait Il savait qu'il bénissait l'autre fils finalement Même si Il a eu une petite hésitation Et Voilà On regarde souvent Il s'est fait avoir C'est dommage Pourquoi Pourquoi est-ce que Adonai a permis la naissance d'Essa Pourquoi pas rien qu'Israël Pourquoi il y a toutes ces complications Mais en fait Tout fait partie du plan Pour terminer On voit Dans le jardin d'Éden Comme on a été trompé Par le serpent Et bien ici Dieu il utilise la tromperie Pour rééquilibrer les choses Et donc On peut dire Ouais non Dieu n'utilisera jamais la tromperie Mais si Dieu a prévu ça On est un peu limité Dans notre raisonnement De Ouais c'est pas bien Ce qu'il a fait Jacob Il a Il a volé Le droit d'Enais S'il ne devait pas faire comme ça Dieu aurait pu faire autrement Mais Oui sûrement qu'il aurait pu faire autrement Mais C'était ça le plan Et donc on voit que Si L'ennemi Est capable de tromper De détourner Ben Elohim est capable de A travers la tromperie aussi Redresser Mesure pour mesure Ben c'est le ticoune C'est la réparation La réparation Et donc quelque part Il faut Que ça passe par la tromperie Un genre de tromperie Et comme on disait tout à l'heure Ben nous aussi quelque part Lorsqu'on reveille Échoix On n'est pas Échoix C'est aussi une genre de tromperie Voilà Une bonne tromperie 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 – Sous-titrage FR 2021